Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant l'identité juive me colle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en une minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif ? Être juif, c'est avoir rapport aux nations, c'est avoir rapport à l'altérité et c'est avoir un certain rapport à l'altérité et à l'altérité des nations. Et ce certain rapport, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez dire qu'être juif, c'est être l'aiguillon des nations. Vous pouvez considérer qu'être juif, c'est être, si vous suivez le récit du Deutéronome, le trésor des nations. Vous pouvez considérer que c'est les accompagner sur le chemin de la rédemption. Vous pouvez considérer que c'est les accompagner en secret à travers, si vous êtes religieux, ce qui n'est pas mon cas, à travers les portes du messianisme. Mais c'est en tout cas avoir affaire à l'altérité. Je crois qu'on ne se sent jamais juif de la même façon. L'être juif, c'est une force traversante. C'est quelque chose qui vous traverse à certains moments plus qu'à d'autres. On est juif plus intensément à certaines périodes de sa vie qu'à d'autres, certains jours de l'année que d'autres. On est très intensément juif le jour du Kippour, naturellement. Et puis, on est très intensément juif dans les moments où on est habité par la sollicitude à l'endroit d'autrui. Et puis, il y a des moments où on est moins intensément juif. Il ne suffit pas d'être porteur d'un nom juif, c'est très important, naturellement, mais cela ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être porteur d'un nom juif pour être juif. J'en connais des porteurs de nom juif qui sont à peine juifs, ou qui sont juifs sans le savoir, ou sans le vouloir, et qui sont juifs tout en voulant ne pas l'être. Être juif, ce n'est pas un état, c'est un acte, c'est une situation vécue. Et il ne suffit pas d'être juif pour être juif. Merci beaucoup.